7th Heaven ! Allez, nous voilà arrivés au gros hub. Donc là, on va arriver au gros hub où on va rencontrer Tifa. Il y a plein de side quests qui vont s'ouvrir. Si on veut avoir la romance avec Tifa et les meilleurs choix possibles avec elle, il est important de faire l'intégralité des missions qui sont présentes ici. Enfin, pas la romance mais le dialogue spécial avec elle. Et débloquer la meilleure robe. Enfin, toutes les robes de Tifa sont extraordinaires, les connaisseurs savent. Ah moi je suis team... ...Chun Lee. Ah oui et... Oh là là oui, que d'émotion ! La porte qui était en texture PS1 a été changée. C'est une des upgrades majeurs de cette version intergrade. Ah tiens, on va débloquer notre première musique de BGM. Ah non, c'est pas là. Parce qu'on peut pas l'avoir tout de suite. Non, ça sera Chocobo la première. Evidemment. Ça sera le rap de Chocobo de ses grands morts. Pourtant on entend la musique là. Y'a plein de remix en fait qui sont même pas dans la bande son qu'on peut débloquer. Donc au final la bande son elle fait... S'ils mettaient tout parce que même dans la bande son y'a pas tous les remix. Elle fait 8 heures quoi. Mais tout va bien. Coupure de son, c'est chez vous hein. ... ... Sous-titrage ST' 501 Le rap Chocobo tu l'as entendu un show à Montréal Ça doit être bien qu'il te jose quand même Tu dois avoir un moment de vie où tu te dis Putain je suis quand même dans un concert en train d'écouter le rap de Chocobo quoi Lino Murad Ohlala ça saute de partout C'est vrai qu'on a mis la densité de personnes au maximum Et on stream et on local record Moi j'y crois Ohlala nous sommes si proches de Tifa Chan Ohlala 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 En move Amazon Ohlala Ahlala O de toute façon Non mais il faut... Faut choisir non ? Ah oui il va encore mettre un coup de presse comme Jaja là. Attendez le coup de presse là. C'est parti ! Oh la la, no the bean job hein. Oh... C'qui veut lui ! Très bien. Ah oui c'est vrai, c'était un des moments d'émerveillement, ça sera encore plus criant de jour. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Attention la porte ! Oh c'est imminent. Oh regardez elle est en bois ! Ce n'est plus la porte... Bon elle reste pas terrible mais c'est plus la porte en fer PS1 de Metal Gear Solid. Bravo ! Next Gen Graphics, dude. Est-ce qu'on peut remoncer la porte ? Ah très bien. D'accord Tifa-Chan ! Ah oui mais c'est vrai que j'ai un voisin peu commode. Aïe 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 coup dur. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Allez. Merci beaucoup. Hop là ! La planche est repassée avec le linge. Oh là là ! Otake-san ! Aïe, 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 le Covid. Le Covid. Où tu Covid ? Un jeu très actuel. Aïe ! Ok ! Réunion. Première musique que j'ai... dont j'ai fait une cover de ma vie. Ah ! Certains n'étaient pas nés. Ah ! Final Fantasy VII réunion pour la partie de croix, vous l'aurez entendu ici en premier. Ah j'avoue ! Y'a un truc. Assez évident en effet. Attends, je veux dire remake, rebirth, réunion quoi. Bien entendu. Final Fantasy 974. On peut pas aller là encore. Attends mais on pouvait aller au-dessus ? Y'avait quoi au-dessus de notre auberge ? Ça y est, ça y est, ça y est, on fait de la merde. Une échelle difficile à appréhender. Oh mon dieu, un coffru ! Coffru ! Oh là là ! C'est Noël ! Aïe, 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 aïe. Ouais, j'préférais Marley dans Croix de Trigger hein. Ouais, j'préférais Marley dans Croix de Trigger hein. Oh & Oui, mon nom, mon nom ! Ay, aïe, aïe... Oh non les petits chattes c'est grand mort bon on en reparle dans quelques moments Oh putain les filtres Les ombres sont vraiment travaillées mais là on les a mis en barre en plus qualité basse Ah oui c'est pas tout de suite qu'on va boire des coups c'est le matin après tout Allez c'est parti pour le quotidien du bidonville Oh c'est beau On voyage on voyage Allez c'est parti pour mettre des coups de presse aux marchands locaux Non c'est là notre première musique Ah non c'est oui Be nice Ah si on peut acheter le prélude pour 50 balles Allez je commence à alimenter mon jukebox Ils vendent des matérias déjà soin feu glace Ah oui glace et foudre hein quand même C'est vrai qu'on pourrait déjà investir Est-ce que je le fais d'ailleurs je pourrais acheter glace tout de suite Mais je crois qu'on en trouve une dans le playground à côté Ouais c'est ça Je garde l'argent Ouais 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 c'est ça tiens toi Caro Rakai Oh non la vieille bique Ah c'est là où il faut être nice Be nice Be nice Be nice Oh la la Ah oui en anglais elle dit plutôt Allez ouais c'est ça faites pas des calories hein Ah oui attendez merde Attends c'est life hack Je vais gagner quelques secondes En parlant au marchand d'armes avant qu'elle rentre dans le truc Speedrun any% normal Bravo Ah je suis arrivé trop tôt Bon Eh il va se calmer lui Allez allez faut le secouer là Oh la la Oh la la Fais moi le malin hein Ah c'est parti pour les side quests Ah c'est parti pour les side quests Je pense que c'est plus beau Je pense que c'est plus important Le Je pense que c'est plus beau Allez c'est parti. Et bah toi ils vont pas la deuxième arme lui déjà, le mec qui me déteste. Ah j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite ça. Un petit coffret là ? Bien sûr. Ouais c'est ça ouais, on va aller tabasser des rats dans un grenier c'est ça ? Hommage à FF12 qui commence littéralement avec du tabassage de rats dans des égouts. Oh ça prend la matière, vent chez Shadley. Ah oui pour les salpiafs. En vrai ça se fait avec feu mais oui. Non merci. Donc, les armes. Donc là mon épée broyeuse, j'ai 10 PA. Et donc il y a un petit cristallium évolutif, c'est rigolo. Et donc plus on se bat avec, plus on gagnera des trucs. Alors, PV max, dégâts en stance Punisher là. Attaque physique, attaque magique, d'accord. On voit également qu'à droite, que la compétence reliée à cette arme, c'est choc transperçant qui me permet donc de vachement monter la barre de choc quand un ennemi est en état de fragilité. Et donc chaque arme aura une compétence affectée que je débloquerai de manière définitive en faisant juste quelques combats avec. Ah j'ai hâte de me combattre avec FIFA 1, avec... Avec Tiffa qui a le moveset le plus cool, mécanique assez cool aussi de combat Tiffa. Oh Tiffa-chan ! Ok. Oh fruit ! Ah je suis bloqué par le scénarium ! Ok. Mais alors j'ai pas la mini-map, j'ai appuyé sur un truc ? Ah oui. Attends, ah oui non il y a juste la boussole, mais on peut pas rajouter la mini-map aussi ? Bizarre qu'elle soit pas là non ? Non c'est peut-être normal. Ah c'est L2, merci. Ah oui voilà, bien vu. Il est pas là encore ? Ah si il est là l'idiot. Idiot ? On peut pas parler à l'idiot encore ? Oui non il faut d'abord faire ça, bon faisons ça. De toute façon là c'est des sbires. On a quelques petits bouffes. Attends, équipons déjà, faut prendre de l'XP sur les matérias. Elle a quoi déjà elle d'équipé ? Takra, ah oui. Un petit soin sans utiliser de magie. On va te mettre esquive offensive même si ça pue le sexe. Allons-y. Oh le contre en changement de stance. Oh c'est beau. C'est beau un monde qui joue. Je vais passer sur Tifa quand même pour montrer sa mécanique. Donc Tifa elle peut se battre normalement. Mais avec Y. Là par exemple elle fait un dragon punch. Donc c'est cool. Mais en fait surtout on peut attaquer et avec sa barre d'ATB utiliser enseignement secret. Qui améliore son attaque sur Y. Donc là son attaque sur Y ça devient un énorme coup de coude. Qui envoie balayer. Et il va y avoir d'autres trucs à voir. Hop. Là on va juste faire du punch. Donc je fais un coup d'enseignement secret. On va s'en refaire un. Elle a pas fait enseignement secret. Ouais. Et là la phoenix plongeant. Et là ça déconne 0. Hop là. Bon. On a à peine vu mais c'est un combo de 4 qui fait bien mal. Il y a des enchaînements possibles assez cool. Avec ses autres compétences aussi. C'est vrai. Ici normalement on met plein d'attaques en raccourci. Mais bon là j'avoue je le fais un peu à la cool. Attendez on va faire ça. Merde non. Ah oui c'est chiant. Aide moi du con. Laisse-la tranquille du con. Ils sont morts non ? Par exemple je pouvais faire dragon punch. Intou. Bon on verra après. Intou dive kick c'est assez stylé. Elle a une petite compétence de coup de pied plongeant. Une dive kick à la Youn. Ouais Tifa est génial pour augmenter la jauge de choc. Et occasionner des dégâts monstrueux aux ennemis. C'est la glace hein. Ouais. Ok je crois qu'on est bon hein. C'est vraiment une mini zone. Ouais c'est bon. Hello. On va retourner voir Big The Wedge pour faire le débrief. Je me souviens de la run. Oh non ça fait trop longtemps. Moi je me souviens oui des grandes lignes mais euh. En fait. On pourrait croire qu'une RPG c'est simple. Mais vu que là le système est archi dynamique. En New Game Plus Hard. Les combats avaient l'air simples parce qu'on atomisait les boss. Mais le problème c'est que tout tenait sur des timings hyper hyper serrés. Et dès que tu loupais un timing en fait tu te faisais ramoner le fion. Et oui j'imagine que tout a changé depuis. Et puis. Ah ouais ouais. Ah ouais. Ah ouais ouais. Ah ouais ouais. C'est super intéressant parce que oui euh. Avec les altérations d'état les contres et tout. Enfin y'a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ah d'accord les petits ennemis ont fait beaucoup de self-destruct. Ah d'accord. Gros bêta ! Ah ! Ah oui on va... C'est euh non c'est pas Ardège là oui. Voilà file moi une arme ! Alors on s'est calmés. T'es il me l'offre. What a life ! Le bracelet astral. Donc le bracelet astral comme vous le voyez n'a que 3 en défense physique et magique. Versus les 16 du bracelet en fer mais à 2 slots de matérias. On voyage. Hum... Ah je pense que j'en achète un pour Tifa. Ah oui mais putain c'est tout mon pognon quasiment ! Oh ! Bon on en reparle plus tard. Ah oui les accessoires aussi. Ah oui les accessoires aussi. Allez on va voir le mec qui a filé les sidequests. En sachant qu'on est pas obligé de toutes les faire mais c'est important si on veut... Optimiser la relation avec Tifa-Chan. Alors aussi donc cette nouvelle arme. La lame d'acier. Ah bah oui en plus ça débloque enchaînement rapide le triple slash. OMG. Donc la lame d'acier est moins bonne en attaque physique et meilleure en attaque magique. Mais à 3 slots de matérias qui ne sont pas linkés comme vous pouvez le voir. La première elles sont linkées c'est à dire que vous pouvez faire interagir 2 matérias l'une avec l'autre. Tandis que là ça sera 3 matérias indépendantes. Mais surtout donc si je l'utilise assez je débloquerai... Enfin je l'ai déjà de base l'enchaînement rapide mais si je l'utilise assez je l'aurai avec toutes les armes. Donc bien sûr. La lame d'acier. Le matérias c'est les petits slots, les petites boules que j'insère dans les slots qui me permettent d'utiliser des magies et des compétences ou d'avoir des passifs supplémentaires. Et qui gagnent des niveaux également. Vas-y on va passer par le Crystallium. Ah oui je suis même pas passé par le Crystallium des gants de Tifa. Dégâts des ripostes. Donc on fait un contre. PV max 150. Défense physique. Dégâts physiques en cas de garde. C'est très circonstanciel. On va prendre les valeurs sûres. Mon et Tifa-Chan elle est où ? Les liées elles font quoi de plus ? Bah en fait c'est tout simplement... Il y a des matérias qui sont optimales pour booster les autres tout simplement. Je vais dire une connerie mais pas double magie mais c'est quoi les exemples les plus criants. Attaque physique bien sûr Tifa. Et rapidité. Oui voilà zone d'effet par exemple. Par exemple là avec ma matéria soin je peux soigner qu'un personnage. Mais si on met une matéria d'effet de zone en jonction avec ma matéria de soin je pourrais faire soin sur tout le monde. Qu'est-ce que c'est un jeu ? On est là ? On est là ? En fait. Je suis suffisant. Oui alors. On est là. Oui je pense que justement plus on va avancer dans les chapitres plus ça sera fou l'interaction des matérias. C'était un des gros points forts de FF7 à la fin quand on avait toutes les matérias on pouvait vraiment faire des dingueries. Voilà les quêtes annexes de Weimar et la lote con. Donc lui Weimar c'est un nouveau perso ajouté en gros on a des défis in-game et si on réussit ces défis in-game on débloque des nouvelles matérias auprès de ce personnage. La première il nous l'offre gratuitement et on peut en acheter un deuxième exemplaire dans son magasin. Ah oui analyse important. Ah oui parce qu'en plus il y a des défis par rapport à l'analyse des monstres aïe 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 aïe. Analyse donc évidemment l'équivalent de scan dans d'autres Final Fantasy qui permet d'obtenir les infos point de vie point de magie faiblesse etc. Ouais bon ferme là. Donc les objectifs de Shedley alors. Oui oui. Oui non mais je vais l'équiper tu me fais chier. Ah bah finalement j'aurais peut-être dû acheter ce bracelet astral là on commence à être un peu short je pense pas grave. On va enlever esquive offensive là. Analyse va être important pour ces défis à la con. Donc voilà on a des quêtes à la con qui se sont rajoutées là. La quête des chats perdus OMG. La quête des rats géants bien sûr. Et les racailles ? Ah non les lézards oui. Bah alors on va faire les lézards en dernier parce que c'est un peu problématique. Ok. Le son qui coupe c'est chez vous hein bien sûr. Et la petite fille au chat. Ouais ouais. Ouais ouais. T'es génial. Bien sûr ! Ok. Alors euh souvenir souvenir. Je sais plus comment on va dans le petit corridor. Y'en a un qui se balade dans un corridor là à la con ou à la fin d'un de ses couloirs. Là. Un petit chat. Ah oui c'est peut-être celui qui va se barrer. Saloperie ! Attendez 7-7 c'est où ? Celui de 7-7 on l'avait vu il est là-bas. Ah le concert, j'ai fait le concert à Lyon. Ah mais ils se barrent tous. Mais attendez normalement y'en avait qu'un qui se barrait dans le repère des chats. Saloperie ! Ah c'est où le couloir où y'en a un aussi. Avant d'aller au repère des chats j'aimerais bien trouver l'autre. Pas m'énerver. En train de faire des tours. Je tourne en rond. Attends. Attends Tifa-Chan. J'ai quand même allé par là. Mais non mais ça c'est des chats au ZEF. J'ai oublié qu'il y'en avait 3000 ici des chats. Ah mais c'est chez... Bref. C'est chez Wedge non ? Ok. Ne vous inquiétez pas je reste frais. Non mais il était où l'autre ? Oh ça y est. Ça y est ça m'angoisse. On sort de la ville ça n'a rien à voir. Ne vous inquiétez pas je reste frais. Attends il est où le petit chemin de ces grands morts là ? Ah il est là-bas. Par contre l'autre petit chat ça m'énerve. Je vérifie juste. C'est en train de tout défoncer visiblement. Bon déjà... Ah oui tiens elle aussi elle m'énerve. Ah oui double quête. Une quête dans ma quête. Bien sûr voilà. Bon les chats là. Mais... Ah oui mais ils reviennent tous. Ils reviennent tous euh... Ils reviennent tous euh... Voilà. Ah oui en plus, ah oui c'est bien ça. Je peux valider ma quête tout de suite. Ah bah oui mais il y a un coffre. Il y a un coffre-ru. Oh là là. Tant pis. Je valide mon coffre-ru surtout. Ah deux stimulants. Comment j'aurais pu passer à côté de ça ? Tifa-Chan ! Tifa-Chan ! Ok euh... Oui bon on est juste à côté en plus de... Non c'est les rats géants. Oh ma vie pue le sexe. Ok pas de soucis je vais pas m'énerver. Ok. Oh non ! Oh... Ah parce que tu parles aux chats toi ? Un baiser de jouvencelle. Le Maiden's Kiss. Oui sois sévère avec moi Tifa-Chan ! Voilà à partir d'ici on peut décider de continuer le jeu. D'avancer. Mais évidemment on va faire toutes les sidequests de ces grands morts. D'autant plus que celle... Celle des salles piaf là est quand même intéressante en termes de loot et d'XP. Mais alors du coup... Voilà chat de lait là. Parce que si on peut voir la matérie avant je suis chaud hein. Ah regardez. J'ai défoncé 8 monstres. Dans ce bled. Mais tu me serres à air toi ! Je le déteste. Bon je vais faire les rats géants. C'est bien ce que je pense c'est... Ah oui c'est lui, c'est l'idiot. On va vraiment tabasser les rats quoi. C'est réel. Les rats garous. T'as de l'éléal. Ok ok brah. Ok ok brah. Bien sûr. Bon ils sont où t'es raché en du cul ? Ah parfait. Mais c'est au même endroit où on se bat contre les idiots plus tard. D'accord. J'avais oublié ça. Ah il faut que je les analyse. Attendez crevez pas tout de suite. Il n'aime pas la glace. Bravo. Des gros bouffes. Ah les grenades. Très utile au speedrun. Du jeu original. Pourquoi des gros kicks avec Tifa ? Non mais ne vous inquiétez pas Tifa, on va beaucoup la jouer mais pour l'instant c'est overkill. Ah c'est en japonais, c'est vous qui avez choisi. J'aurais dû analyser un deuxième ennemi. Mais attends mais si je retourne là-bas là, ils vont revenir les autres idiots. Moi je vais te les analyser tes deux ennemis. T'inquiète. Ils vont me les remettre les bouffes non ? Parfait. Oh là, dessus de moi, ils ont pas la glace. Sous-titrage ST' 501 Oh trop stylé Voilà après le dragon vous faites un petit piqué du talon c'est stylé Ah donc voilà j'ai analysé assez d'ennemis pour un chat de la du cul Je devrais pas remettre mes raccourcis c'est vrai que je devrais commencer à faire des raccourcis Oh ça s'emballe oui Alors fais voir ta matéria Comment ça l'acheter Non la première est gratuite tu vas pas me faire ce coup là quand même Ah non c'est juste il me fait une petite réduc C'est ça ta réduc du con Ah oui non c'est auto soin voilà Non celle-ci elle est chère parce que je l'ai déjà Matéria faisant automatiquement lancer soin un certain nombre de fois sur les équipes affaiblies Sans effaire en cas de jauge ATB ou de PM insuffisant Donc c'est un peu de la merde en gros Ça vous fait claquer le sort soin automatiquement Si vous avez pas la présence d'esprit de le faire Mais bon ça vous coûte quand même les points de magie et l'ATB Et là ce qui est intéressant c'est que j'ai sûrement ouvert son arbre de quête Voilà Ah oui attendez en fait je peux le voir du menu Les rapports de combat voilà Utilisez un sort de magie élémentaire de feu glace ou food selon les feuleuses de vos ennemis pour les exploiter Ah bah on sait qu'ils aiment pas la glace Chargez un total de 10 bar de la jauge d'ATB en utilisant une compétence spéciale sur des ennemis en état de choc Faire entrer 15 et Bah les faire entrer des ennemis en état de choc c'est simple on va spammer glace Oh attendez Oh j'ai envie de farmer Non mais j'ai jamais validé mes rats du cul Ah mais oui je suis pas allé voir l'autre idiot Bon c'est pas grave Oh là là Alors qu'il pourrait avancer dans le jeu Pourquoi ? Pourquoi se priver quoi ? De farmer à mon coup quoi Non mais ça va être très vite fait Ifa-chan Ah merde ça les a tués mais ça a pas fait choc Ensuite elle est pas très forte en magie Mais le problème c'est que je les one shot quoi Bon on a fait le truc des attaques magie En glace c'est assez spécial parce que ça fait bien monter la barre de fragilité mais comme vous voyez vous posez d'abord le glaçant et faut attendre qu'il pète Ah si état de choc On les a mis en état de choc ça marche Merci à tous Ouais c'est bon Le farm est efficace Oh là elle a 3 potions Oh je regrette rien Je n'ai aucun regret je n'ai que de la satisfaction Par contre elle a plus que 11 MP ça c'est un vrai problème Oh non Oh c'est reparti Et non verrouille Laisse la tranquille Oh oui Par contre eux ils ont trop de vie ça les met pas en état de choc Ah PM restaurer c'est une bonne nouvelle Peut-être sortir de la zone où je sais pas si juste faire un tour ça reset l'agro Je crois que je suis un peu optimiste mais on sait jamais Oh oui c'est génial c'est bien fait Le tupac là au dos Voilà vu qu'il était en fragilité on a eu l'état de choc Ah quoi qu'elle a ils m'ont pas mis le progrès Peut-être pas finalement Oh dommage j'ai skié le premier pour ça au final Allez je fais une dernière passe De toute façon il n'y a plus de magie là il faudra que Faut mettre mid-bar Mais faut mettre mid-bar de vie ou mid-bar de fragilité Fragilité Là on est pas mal Ouais c'est ça Ah quoi que non j'ai pas le prompt hein Bon vas-y et si on disait que c'est bon De toute façon là elle a plus de magie la pauvre Ils ont pas assez de vie là C'est des victimes Si tu es level up tu refiles le TMP Il me semble pas Il n'y a pas de banc en plus Je vais être obligé d'aller pion sax Ah non mais si je fais la technique de choc de Cloud Il est one shot Alors oui Expérience sur les attaques magiques Oui Bravo Je peux pas en acheter 3 d'un coup Il me laisse pas tricher Parce que voilà la première coûte 100 Ensuite c'est 2000 balles Salaud Ok Rapport de combat Donc il y a l'état de choc On était à 9 sur 10 C'est dommage Faire entrer 15 spécimens d'ennemis différents En état de choc Et on voit ce qu'on débloque Attaque anticipée Ce qui est cool Pour avoir une jauge d'ATB remplie Dès le début du fight Bien remplie Et turbo ATB Ouais ok Très très bon matériel Les deux Ok On va peut-être acheter la ceinture Ah parce que là c'est un peu pénible Bah ça tombe bien vu que je dois aller voir Ah non c'est le vendeur d'armes qui Je peux me reposer Ah ouais Incroyable Quelque chose qu'on ne fait jamais En Ugame plus hard Vu que de toute façon On ne peut pas regagner de points de magie Ah la porte Oui oui je vais valider mes rats Ça fait quoi avant ? Bah c'est une magie élémentaire Donc il y a des ennemis qui sont faibles au vent Et notamment la quasi intégralité des ennemis volants Dans le jeu n'aime pas vent Et les ennemis volants c'est un petit peu le gros matchup La némésis de jeu Ça peut très vite tourner au cauchemar Notamment en speedrun J'ai pas tué les bons rats ? Comment ça ? Mais ils sont où les rats géants ? Fallait attendre ? J'ai pété des plombs C'est une quête en deux parties Oui c'est ça Alors ils sont où les rats géants ? C'est vous ? Ah oui Très bien Alors il y a une cible sur eux Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je les ai pas encore analysés Ah ah C'est chose faite Ils n'aiment pas la glace Très bien Ça veut dire que je les ai pas encore analysés I have a job to do, c'est pour chadelet. Ah mais du coup je valide deux quêtes en même temps c'est terrible. Bon c'est pas grave, faut-on voir le quinquailler. Merci Bob. Bob Lennon. Merci pour le raid, bienvenue. On est en op, en fait on n'est plus en op, hein. Ça fait 50 minutes qu'on ne l'est plus mais bon c'est pas grave. Sur FF7 remake j'avais platiné, testé, speedronné. Et là sur sa sortie PC, et donc on se fait plaisir bien sûr. Beaucoup de plaisir. Ainsi Bob, au raid. Oui bon, oui j'ai tabassé les rats et donc là on est dans le chapitre 3 et on fait un petit peu toutes les mini-quettes chiantes pour s'assurer que Tifa soit notre waifu. Enfin en tout cas qu'il y a possibilité. En sachant que si on rentre un peu plus dans le détail... Il y a aussi un système de loyauté dans le jeu qui aura son importance plus tard. Acheter objet, bien sûr. Ah du coup vu qu'il m'aime bien, je peux pas t'en acheter 3 d'un coup là ? Ah il me fait les 3 en promo ? 3 super potions pour 300 balles. Quel bro ! C'est volontiers ! Et il vend des materia. Ah il me fait une méga réduc sur remède. Intéressant remède hein bien sûr pour toutes les saloperies d'altération d'état. What a bro bro ! Bah vas-y hein. Du coup... On va retourner aller voir... Sadlette c'est comment ? Non on va aller voir le vendeur d'armes qui est ici. Oh là là on est à 42 ennemis tués dans cette zone. Le vendeur d'armes qui nous vendait donc les fameuses ceintures qui nous permettraient d'avoir... Enfin les bracelets. Qui nous permettraient d'avoir plus de matérias mais ça détruirait la défense de Tifa. Non mais il faut qu'on level up nos matérias tant pis ça sera un bracelet astral hein. De toute façon on est en normal, on connaît le jeu par coeur, on sait comment l'arnaquer. Faut pas décoller. Prends ce bracelet astral et équipe des matérias, bravo ! Qu'est-ce qu'ils vont recevoir auto-soin ? Non mais ça c'est de la merde en barquette hein. Peut-être mettre Analy sur Tifa. Je pense que c'est mieux de mettre vent sur Cloud, on peut voir leurs stats mais normalement en attaque magique... Attaque magique 77, attaque magique 64, oui Tifa c'est surtout pour mettre, coller des grosses baffes quoi. Donc ouais Analyse va bouger chez Tifa. Avec remède, hop. Et vent. Tifa-Chan ! Eh Jean-Michel t'as vu, j'ai encore fait un de tes trucs. Ah oui mais du coup il va me filer un truc chanmé aussi, il va me filer l'ATB là. Attaque anticipée augmente un peu le remplissage de la jauge d'ATB en début de combat et augmente grandement machin. Bon attaque anticipée c'est un must-have quand on aura plein de slots. Ah ! Ils ont aussi le tome 2. Bah oui alors oui le... La grande question c'est comment ça se passe, parce que la suite elle s'emmène pas sur PS4. Donc ta sauvegarde de PS4 faut la faire sur PS5 et PC, bon beaucoup d'interrogations. Mais ils travaillent à fond sur le gameplay et en vrai, si on survole ce jeu là, on pourrait avoir l'impression que le gameplay est bateau. En fait il est super intéressant, c'est juste que la difficulté du jeu n'est pas... À part quand on joue en New Game Plus Hard, où là vraiment le challenge il est déterre. Sinon le jeu entre guillemets... J'ai peut-être up et remettre plutôt que... Attends qu'anticipé. La difficulté elle est pas assez accrue en fait pour qu'on ait vraiment à exploiter toutes les mécaniques. En normal. Et ça veut dire qu'en normal en gros, juste en prenant des niveaux on peut un peu brute force tout. Alors qu'il y avait vraiment moyen de rendre le truc très technique. Ouais, j'ai envie de faire le DLC à un moment quand même parce que oui, il semblerait qu'au niveau du gameplay il y a des trucs vraiment vraiment cool. Même si au niveau de l'histoire ça a l'air un peu plan plan. Euh... Ok. Allez, on va faire la grosse quête, d'autant plus qu'on a le sort devant maintenant donc c'est free. Bon, par contre j'ai... Ah mais il y aura un banc, il y aura un banc là-bas donc on va dire que c'est pas trop grave. D'avoir euh... Ah mais merde putain on va se taper Johnny mes couilles. Johnny mes couilles ! Ah c'est ça Bob. Bah non le jeu hein. En fait il y a énormément de mécaniques mais qui sont juste montrées à travers des petits tutos euh... des fenêtres de tutos qui saoulent la plupart des gens donc c'est vrai que bon... Plus qu'elles sont pas nécessaires pour gagner elles sont pas forcément exploitées par tout le monde. Arigato. Tandis que ouais New Game Plus Art justement vu que tu peux pas refil les MP c'est euh... c'est tu dois vraiment avoir des stratégies euh... hyper précises. Et hyper agressives. Mais hyper dangereuses du coup. Vu que euh... t'as très peu de ressources pour terminer chaque chapitre. Ok c'est beau. Sous-titres par Jérémy Diaz Ah oui du coup le combat va être un peu plus pénible parce qu'on le sait que les chiens je vous l'ai montré direct le feu c'est directement état de choc tout ça. Ah on a les... Il parle trop Johnny ! Oui oui il y a Don Corneo dans le remake avec Cloud qu'on peut avoir en robe bien sûr. Ok oui il y a un banc ici donc c'est Gucci. Hop là. Ah je suis passé au Square Enix Café d'Akihabara d'ailleurs au Japon. Il y avait une boutique bien sympathique mais rien qui m'a fait particulièrement craquer. Ok. Elle a mis lui une bonne pêche là. Voilà. Attends Anali c'est qui ? C'est Tifa qui l'a maintenant. Oh ils sont déjà morts ! Ils sont déjà morts les deux autres gardes mais quelle bande de... Bande de gros nazes ! Quoi le chien de garde c'est assez glace ? Bah on en apprend tous les jours. On va dire... J'en ai c'est sérieux ! On va dire 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 ! Enfait ! Oh ! C'est-où ? C'est fini ? On va dire ! Lui ! On va dire ! On va dire ! On va dire ! Il faut que... Un toilet ! Ah merci pour l'abonnement, Bob. And forever. J'ai quand même... J'aimerais bien qu'on streame au moins jusqu'au Crabwarden avec la meilleure musique de boss ever. Meilleur enchaînement de musique. C'est pas grave. Ah Adzo, oui je sais que c'est le petit Square Enix Café par rapport à l'énorme. Mais bon j'avoue que j'ai pas... Je suis plus assez nerd. Je sais que Alpha il est allé au Monster Hunter Café aussi. Moi je suis juste passé devant... Parce que c'est des cafés où il faut réserver à des créneaux horaires et tout. Oh Tifa-chan ! Ah oui mais c'est parce qu'il a sniffé la Mako. Non non je dois faire toutes tes missions pour que tu deviennes peut-être ma waifu. Nananana... Thème du premier village. Normalement. Dont le nom m'échappe. Le petit village au nord-est de Midgar. Qu'on ne verra pas dans ce remake. Calme ouais c'est ça. Ouais non c'est de la merde ton son mais euh... Voilà. Merci c'est pour la collection. Ok. Euh... Ah oui. Alors. Ok. Donc ça c'est fait et surtout... Ça c'est le bar. Attends mais oui oui il est juste derrière le mec de la mission. Voilà. Salut. Moi c'est Arnold. Attends mais je vais venir le faire ailleurs si t'es un barbu. Ok. Ok. Ouais ouais bien sûr. Qu'est-ce que tu vends ? Oh ! Un petit éther à 100 balles c'est d'accord. Ah lui euh... Il me fait 30% sur les potions parce que je suis un bon gars. Franchile c'est pas cher. Mais bon les potions j'en ai déjà 47. Faudrait peut-être arrêter les conneries hein. Ok. Alors c'est en dehors de la ville ça ouais. Ah c'est parti, les piaf. Pfff. Oui je suis là, je suis là. C'est nous. Bien sûr. Bien sûr. Ça doit être une boucherie. Surtout qu'on a vent. Alors c'est moins cher que gratuit. Bon il va falloir analyser des mobs. Allez bonjour. Venez, sortez, sortez de votre cachette. Hein ? Pourquoi ils sont pas là ? Ah il y a du loot là. Non pas du tout. Coffrut. Coffrut, coffrut. Une matéria. Hum. C'est étrange. Mais attends, j'ai fumé du mauvais shit ou quoi ? Ah, bien sûr. Toujours plus de potions. Ah voilà. Les petits bouffants. Ah, rien que eux les mangent tout. Bon on les connait bien hein. Et rien qu'eux ils sont chiants. Parce qu'ils ont cette fâcheuse habitude. De se planquer. Et de grimper au mur après. Et ça c'est pénible hein. Est-ce qu'ils m'ont fait le coup là encore déjà ? Oui. Ah mais t'es mort ! Et bah d'accord. Ah oui j'ai toujours pas mis de raccourci. Bon c'est pas grave. On joue vanilla. Mais attendez mais j'ai triple slash ! OMG ! Il l'a appris d'ailleurs ? Ça va vite hein normalement. Oui voilà, choc trans... Ah non. Ah oui mais non parce qu'il faut que l'utilise pour qu'il la prenne. Oh la la. Quelle affaire ? Ah oui oui non mais ça il faut absolument qu'on le fasse. Bonjour. Ah oui y'en a déjà un qui monte au mur. Donc triple slash. Hop là. Un, deux et trois. Je rêve ou il m'a chié dessus ? Il m'a empoisonné ça alors ? Je savais même pas que c'était possible. Ah mais c'est bon. Ça en va à la fin du combat. C'est difficile pendant les combats marathons surtout. Il m'a cagé dessus. Y'a pas moyen de jouer hard direct ? Non. Parce que le mode hard justement est vraiment... D'une difficulté qui est prévue pour du stuff de endgame. C'est un... C'est tous les sliders au max. Donc ça sera impossible. Ok. Les lézards. Ah oui on y est. Donc voilà ça c'est cauchemar. Mais on avant. Le problème c'est que ça bouge. Bon on l'a touché quand même. Hop là, hop là. Ah mais putain je les ai pas analysés du con. C'est pas un peu qu'au couper. C'est pas un peu. Je pense que j'ai pas bien pour leyer. Tout celui-ci. Bon. Oh oui ! Ah oui piquer du talon en plus était en rapport avec son arme donc elle l'a prise. Ah oui, alors il faut des cartes des fois mais là c'est juste un levier à la con. Cette zone t'avais déçu, bon c'est une side quest hein. C'est vrai que c'est pas la folie mais. Petit bâtard. Oh là là, oh ça m'a cassé les couilles ! Allez en état de choc voilà, reste calme. Attendez, attend laisse-moi, laisse-moi ! Ah merde putain mon triple... Mon triple strike là faut que je le level up. Retournez auprès du fer ailleurs. Euh... non. Je peux pas tout de suite aller faire le vrai boss là ? C'est une suite de quêtes ou est-ce que je peux tout faire ? Je sais plus. Encore j'aurais peut-être dû retourner. C'est plus tard. Ah oui c'est qu'on... Oh... Oh... Mais attends mais on revient là ? Non on revient jamais. Une autre quête, ok. Jeanne Calment. Dansez maintenant. La fin rondeur ! Quand j'étais petite ! On jouait avec les osselets ! Ok. Ah bien. Ah oui triple strike, triple strike on a eu. Hop là ! Descends de là tu vois saloperie va. Contre lui Tifa-chan ! Non alors là tu tapes le vent. Voilà qui est mieux. La petite matérial là. Ah la voilà ! La matérial tant convoité. C'était le feu ! Ça me fait une sauvegarde auto ou pas ? Il faudrait que je regarde la fréquence de sauvegarde auto on sait jamais hein. Elle est quand la dernière ? Ah je sais pas. Ah oui on la voit pas. On la voit pas sur le menu de sauvegarde annuelle. On la voit sur le chargement. Or y'a rien en promo ici hein. Hop là. Bon bah du coup je dois rentrer comme un char clos vu que j'ai pas pris le fast travel. C'est ainsi. Reste là reste là reste là. Reste là reste là. Saloperie ! Saloperie ! Il m'a chier dessus. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais doudou dis-don ? Et saute ! Voilà. Je sais pas si je l'ai appris. Je pense que oui depuis le temps non ? Oui il maîtrise 100%. Non. Enchaînement rapide 80%. Faut encore que je le fasse une fois. On a des points d'amélioration. Des points d'amélioration que vous gagnez sur toutes les armes. C'est ça qui est un petit peu libérateur. C'est que vous avez pas besoin de changer d'arme à chaque fois pour gagner. Donc j'ai ouvert un deuxième arbre. Attends j'ai pas accès direct ? Je suis obligé de compléter le premier ? Non. Faut que je fasse la gâchette. Oui c'est ça. Défense physique. Attaque physique plus 6 oh mon dieu. Au voyage. Attaque magique plus 5 PV élevé. Attaque magique plus 6 tout court. Oui. Alors en sachant que ça c'est juste avec l'arme en question. Non. Tout ce que je mets sur les armes c'est pour... C'est gardé et c'est gardé. Je sais plus. Non. Non non ça ça ne concerne que l'arme. C'est sûr. Mais même la défense. Bizarre. Oui c'est que l'arme ouais. Oui parce que oui oui il y a des dingueries qui ne concerne que les armes. Ça ça je m'en souviens. Bon j'obrate quand même la buster sword là. Oui et surtout on va débloquer les slots de matérias. Là typiquement s'il y a un slot de matérias pour l'arme on y va direct. Ah là il y a un truc rigolo c'est les dégâts de mes attaques sur triangle justement. Mais bon moi je vais rester vraiment no zob in job. Simple et effic... Mais j'avais pas vu. Du con ! Vite ! Bon bah tant pis pour l'attaque physique. Je l'avais mon slot de matérias. Ah ah ! Attaque anticipée tiens ça c'est bien augmenté. Ah ! Mais c'est pas comme ça là ! Péter un plomb ! Euh... Oui par là. Ah zut j'aurais pas mon triple strike. On a pas eu de réagro. Eh oui bah oui bah super. Obligé de me retaper tout le chemin. Ah oui c'est quand je vais aller voir Wilmar là. Qui va me débloquer la possibilité. Ou peut-être lui. Oui c'est vrai qu'il y a un mode auto pour les prises de niveau. Si on peut pas se prendre la tête. Ouais ouais. Ah bah voilà ! Et voilà le Dinoglot. Exactement ! Moi c'est Arnold ! Donc là en fait je peux y retourner c'est ça pour aller casser la gueule au vrai méchant. Ah non pas encore. Si ! Le Dinoglot ! Le son c'est chez vous hein bien sûr. Ah ouais par pitié si on pouvait... Attends je fais de la merde là c'est ça ? Non c'est bon. François chopé la récompense pour le nombre de monstres vaincus. Ah oui ! Y'en avait des choses à faire dans ce petit lobby qu'on aurait pu complètement skip hein. Je me demande si je fais... Merde mais qu'est-ce que je fais ? Si je fais une vidéo par chapitre. Le problème c'est d'être ridicule quoi. Parce que la vidéo du chapitre 2 va faire 25 minutes. Et celle du chapitre 3-3 heures. Coup dur. Euh tiens Jean-Michel. Ouais non mais calmez-vous, calmez-vous là. Ah non j'ai pas fait encore tous ces trucs. Ah oui l'autre c'est mettre en état de choc des ennemis différents. 10 sur 15. Bon y'avait ça aussi. Comment ça ? Y'avait un méga yanche ? I go fight the méga yanche. Où es-tu méga yanche ? Où il faudra le scan bien sûr. Ah ! T'as ressemblé à un méga yanche ! T'as ressemblé à un méga yanche ! Décidément la glace ! Il est plus en choc dommage. Il est plus en fragilité. Tiffa de grâce. Ah oui c'est vrai qu'il nous fait ça. Reviens là petit bâtard ! Ah bah on va pas le prendre en chasse longtemps si on lui met 80% de barre à chaque fois. Ça me saoule. Bon allez quand même. Oh il a régène ! Petit bâtard ! Mais non ! Petit bâtard ! Non 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 ! Aïe 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 ! Mais sale bête ! Alors que j'aurais pu lui mettre 10 000 contre. J'ai oublié de lui mettre le contre. Le contre qu'il aurait mis bien dans le mal. Oui oui non mais je vais pas mourir. Je vais pas mourir vous inquiétez pas. Ah si peut-être en fait. Mais il bouge ! Merde ! Pas de panique. Pas eu peur. Ah oui j'oublie de faire le contre qui est garanti hein. Y'a pas de loot ? Pas de trésorue ? Y'a pas hein. Le scan ? Non mais je l'ai scanné à l'aller. Je l'ai scanné lors de la première rencontre. C'est Ken Bogart. Ah ouais ça. Ah oui le laboratoire. Bien sûr. Le laboratoire qu'on skippait dans le speedrun New Game Plus d'ailleurs. À l'époque des skips. Pas le laboratoire d'autre jour mais c'est lui qui est dans le sous-sol là. Putain j'ai mon allergie au chat là. J'ai les mains rouges. C'est incroyable. Il m'a donné quoi ? J'ai même pas fait gaffe. C'était quoi le cadeau ? Vous avez vu le cadeau ? J'ai eu un beau cadeau. Hey more me full life. Parfait. Un élixir. Merci. L'élixir voulait dire ces ressources qu'on n'utilise jamais jusqu'au dernier boss. Comme un gros connard. Allez nous y sommes presque. C'est notre dernière quête. La récompense de tableau. Mais c'est qui que je dois aller voir ? C'est Weimar aussi ? Ah oui c'est la fille oui. Oui on va récupérer. Oui il y a des belles choses. C'est vrai qu'il y a du beau loot. Eh bah super ! Bon laissez moi passer les bouffes. Hein ? Ah oui tout ça pour finalement aller à l'autre bout du monde ? Non mais on savait qu'il était là. Ah il me fallait quand même parler aux bouffes avant. Allez. Salut les bouffes. Salut moi c'est Arnold. Ouais il va falloir casser les caisses en bois. Ça c'est passionnant ça. C'est un job pour moi. Laissez moi faire. Ça y est. On a triple strike avec toutes les armes. Oh oui. Et chakra qui augmente. Superbe. Mais qu'est-ce qu'il me... Oh non ça recommence. Tifa fait quelque chose. Ah non mais glace ça touchera jamais. Glace c'est chiant. Voilà. Et là y avait quoi ? Ah oui. Bonjour. Les caisses. Steno. Trésorues. Hein ? Enchaînement rapide hein. C'est... La poésie. Oui bah j'ai pas la clé oui. Oui bon bah j'ai une petite idée sur la question. Ah dommage. Ah mais elle se fait bouffer. Arrête, arrête avec tes cris là. C'est un stream tout public. Ok. Très bien. Ah ! Oui. Allez hop. Ah ça risque. Bisous bisous. Ah c'est vrai que la musique... Non mais faut qu'on arrive au Krab Warden hein. Bah je t'avais montré de toute façon mais le Krab Warden, quelle masterclass. Quelle masterclass de musique. Allez. Vous reprendrez bien un petit peu de manche touff. Oh non. Mais pas ça. Tifa-Chan. Bon allez c'est parti là. On va lui casser la gueule hein. On a la magie devant. Il peut rien nous arriver d'affreux. Faut juste que je l'analyse. Salle bestiole. Y'a pas de coffreux j'espère hein. Parce que si... Moi je vais me téléporter direct hein. Ok euh... Vas-y toi d'abord. Allez va le chercher. Oui bravo. C'est superbe. Et oui il aime pas le vent. Reviens là ! Ça sans le sort devant c'est vraiment pénible hein. Les ennemis volants c'est gros. Allez ! Allez rentre chez ta mère ! Voilà. C'était vraiment cauchemar sans le sortilège. Oui bon les caisses là pour deux potions. Ah oui mais y'a peut-être des clés mog. Non mais les clés mog on peut en obtenir à l'infini. Il me semble. Oui allez je me casse. Donc ? Et oui. Oui. Oui... 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 Merci et vous verrez. Après sa douche. Oui, à Molo, Kaira, c'est bon. Oh merde, le bracelet astral gratuit, il était là ! Stadge ! Oh, il aurait fallu attendre longtemps quand même. Tifa-Chan. Ah oui. On va se faire un petit moment à deux. On a le droit à notre petit moment à deux parce que j'ai fait toutes les quêtes. Et c'est ce qui permettra par la suite débloquer une discussion spéciale avec elle. Alors, mais avant ça, je vais aller voir le tableau de chasse. Voilà notre petit moment à deux, ça va être… Mais non, putain, pourquoi je vais là ? Ça va être de changer des filtres à robinet. On l'a vu mieux comme date. 74, alors on est bien ou pas ? Attention hein, s'il y a un truc craqué à 100, je ne réponds plus de rien et je vais fermer. Bah, c'était 50. Ok. Oui, mais on y repasse, non ? Oui, on y repasse après avec Tifa-Macha parce qu'il y a d'autres récompenses. Non ? Je ne sais plus. Lui, il a poignée de force mais du coup… Attends, Spiritiste, c'est quoi ? Une boucle d'oreille dans laquelle réside un esprit capable de ranimer une personne. Ah oui, c'est pour pouvoir revivre si on deadge. Ça ne s'utilise qu'une fois. Ok, allons-y. Passons ce moment privilégié. Super. Elle a changé des filtres pour ma mère. Ok. C'est parti. C'est la quête d'une vie. J'ai changé le filtre ! Très bien. Ah moi je l'ai changé en deux secondes là hein ! Eh ? Ah oui, ça oui ! Oui Tifa-Chan ! Je l'ai changé pour voir les gens qui pensent qu'il y a pas d'argent. Je ne sais pas, c'est pas le monde. C'est pas le monde. Non c'est pas le monde. Je ne sais pas. C'est pas le monde. C'est pas le monde. Ah oui. Attention, moment très important. Je crois que tous les gens tiraient Tifa-Chan. Le style adulte c'est la fameuse robe pour les gamers, la robe violette, le style art martiaux c'est la robe Shanghai en mode Chun-Li, avec la coiffure Chun-Li, exotique, non mais toutes les robes sont parfaites, exotique c'est la robe Ninjet avec les cheveux longs. Bien sûr, c'est le yucata coupé court, c'est ça. La meilleure robe est celle de votre cœur, c'est vraiment un choix décisif ici, allez exotique. Normalement j'aurais joué à un martiaux mais... J'ai l'impression que l'exotisme faisait plaisir à beaucoup de monde. ... ... ... ... ... ... ... Oui, Tifa-chan ! Allez, let's go ! Allez, pousse-toi ! Pas que c'est à foutre moi ! Ok. Mais calme-toi ma mère ! Un croissant de lune porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Rédu les dégâts subis lorsque vous ne contrôlez pas le personnage. J'avais oublié qu'il y avait ça. Bah c'est mieux tiens. Et ça y est, nous avons enfin OMG presque clôturé le chapitre 3. Parce qu'on a tout fait. Ah oui, la robe Lidl pour Aerith, c'est terrible. Alors qu'en rouge. Formidable. C'est d'accord. Bah je crois que c'est bon là, hein. On va avancer, hein. On va avancer, hein. La scène avec Aerith, si t'as rien fait qu'elle a la robe la plus pourrie. Bon déjà la robe est quelconque. Et en plus la scène est terrible quoi, y'a... Tout le monde se fout de la gueule, se fout de sa gueule. C'est à la limite y'a pas des chiens qui lui pissent dessus. C'est vraiment... Une entrée en scène dramatique. J'aime bien la version anglaise aussi, mais la version JP cool bien sûr, mais... Je trouve que c'est vraiment bien joué en anglais, c'est juste le script qui... Qui est pas respecté à 100%. Un truc fort ! Ah oui ! Les fléchettes ! Oh putain ! Attendez, j'étais un god, j'étais un dieu aux fléchettes. Faut absolument qu'on... Qu'on first try le truc là pour avoir le prix. Olé ! ほど... jardin d'accès, jardin d'accès ! Permettez-moi... J'ai même pas arrêté ! J'ai rien dit ! outils SSD ! Ah ! Jusqu'au fléchette ça va chier ! Jusqu'au fléchette ça va chier ! Oh Jessie Chan ! Attention c'est réel ! Déjà on a une musique allée à pécho. Le remix du thème de Tifa. Alors Wedge en 8 fléchettes il a fait ! OMG ! C'est quoi c'est 320 c'est ça ? Attends c'est quoi ? Oui mieux que bullseye c'est les triple 20. Attendez triple c'est extérieur ou c'est intérieur ? Quand j'ai un oeuf redoute. J'ai joué aux fléchettes en plus c'est intérieur. Ok. Attention y'a de la résistance. Ah attends mais c'est quoi ? Ah oui je lance avec... Ah ok. Oh non ! Non ! Mes excuses, mes excuses à toute la commu des fléchettes. Ok. Oh là là ça bouge ça fait de la merde. Ok. Ah j'ai merdé. Il me reste 101 à faire. Attends mais euh... Attends mais euh... Si je fais 60... Derrière il me reste 41 c'est du merdier. Non il faut que je fasse autre chose alors. Ah mais si je fais 6 fléchettes je suis euh... premier ou ils vont me considérer deuxième derrière Wedge ? Mais non 60 plus 40 plus 1 c'est de la merde faut que je le fasse en deux fléchettes. Triple 19. Triple 19 ça fait 57. Et derrière euh il me reste euh... ok. Triple 17 et boule. Ah ouais. Triple 17 et boule c'est ça ouais. Oh putain. On a échappé belle j'ai cliqué tôt. Allez. On fait le boule et c'est bon. That's why they call me the darts god. Allez ! Cassez vous les bouffes ! Et euh... Et Wedge du coup me filerait une récompense pour être le roi des fléchettes. Bah il me restait sans affaire j'y fais 3 x 17 51 et euh... Bullseye qui donne 50. Ah oui putain avant Crabwarden il faut qu'on se fasse toute la motorcycle chase et euh... Et rocher putain ouais. Un peu chiant. Ensuite rocher c'est cool. Je vais faire une petite pause aussi faut que j'amplisse ma... Ma gourde de flotte. Mouah ! Tifa-chan ! Ah oui c'est Valorant. C'est quand il fait Valorant. Sauf que moi j'ai pas le droit de jouer avec les autres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aïe 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 aïe. ование ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ils disent compaille alors qu'en anglais ils disaient avalanche. Eh mec je t'ai niqué aux flashettes ça te dirait pas de me filer du loot ? Ah ça sera plus tard visiblement. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Eh oui, le speedrun bien sûr. Si j'anticipe bien je passe devant eux et je me fais pousser. Attention, je le tente. Ah ! Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible sans avoir skippé la cutscene ? Ah pas sûr. Ah non ! Tadj ! Si on skippe pas la cutscene on peut pas se faire push par eux. Aïe 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 aïe. Ah merde ! Ouh ho, heureusement que j'y ai pensé. Ah mais du coup si je les analyse tous ça va être un combat un peu chiant. Non ! J'ai même adequé cette situation et vous me haume, C'est pour falier que... J'ích te faire des choses pour vous... Ce n'est pasree, c'est bien.. Ce sont des ridesfind, çaoooo sur le開幕. C Ridicapse des開幕. C'est trappé lié au vis-à-vis. Oh, durier. Et ce n'est pas di Assim ? Alors ma question c'est, est-ce que les hommes... C'est quoi ce méga boost ? Une fois que j'ai analysé hommes louches... Ouais c'est pareil, c'est les hommes louches, c'est la même entité, ils sont analysés. Une fois qu'ils mettent un verre là-dessus... Pourquoi lui il a une pastille verte à côté de lui ? Que j'ai déjà analysé mais on s'en fout. Oh les hommes louches, c'est bon, ils aiment pas le feu les hommes louches. Oh les hommes louches, c'est bon... Allez salut ! Ah oui, c'est déjà la fin, on va voir Jessie... Petite confession intime, into escapade nocturne. C'est ça ! O... 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 N... ... ... ... ... C'est quoi ? Aaaaaah ! Les matérias d'invocation ! C'est un peu... C'est un peu... Mais ça, c'est un peu... Il faut que les membres de la réaction J'ai besoin de faire des choses... C'est un problème... C'est un problème... C'est un peu ? Oui, nous sommes ensemble... J'aimerais que les membres de la plage... J'aimerais que les membres de la plage... J'aimerais que les m'entendez... Je ne sais pas... J'aimerais pas que demain... C'est un travail... Oh ! Oh ! Calé ! Sinon je grid avec un bracelet astral. Mais au niveau défensif je vais être un clodo. Ah on a PM augmenté aussi ? Je crois que j'ai pas besoin de vent. Et ça sera le début du chapitre 4. Bravo. Des bisous YouTube. Ah oui j'ai pas mis l'invoque. Je suis pas prêt non ? Attendez. Oui bien sûr. Hop. Bien sûr. T-shirt dogma tout à fait. Des bisous YouTube. Au revoir chaîne !